Comment faire quand on n'ose pas inviter à danser ? Salut, c'est Aurélien de Salsa Club et aujourd'hui je vais te parler de comment inviter en soirée. De temps en temps, ça nous arrive de ne pas savoir inviter en soirée, de ne pas oser. En général, ce genre de choses, ça arrive quand on débute, qu'on n'est pas encore habitué, qu'on n'est pas encore familiarisé à cet univers de la salsa et qu'on n'est pas encore à l'aise avec notre manière de danser. Mais ce n'est pas la seule raison. Ça peut nous arriver aussi après plusieurs années de danse. Par exemple, moi ça fait deux ans que je danse et de temps en temps, ça m'arrive aussi d'être en soirée et de ne pas oser inviter à danser. La vraie raison dans tout ça, ce n'est pas le talent. Tu as beau danser comme un natif de Kali, tu peux toi aussi avoir des moments de doute et ne pas oser inviter en soirée et te sentir comme un débutant après son troisième cours de salsa. Et bizarrement, quand tu n'oses pas inviter en soirée, personne ne vient t'inviter non plus dans ce soir-là. Pourquoi ? Parce que ce qui joue à ce moment-là, c'est ton état d'esprit. Si tu as peur d'inviter à danser, il y a de fortes chances que ton corps se montre fermé. Par exemple, tu ne souris pas trop haut, tu restes de ton côté en surantabière, tu n'oses pas regarder les gens dans les yeux. Tout ça, en général, quand tu es dans une situation où tu es plutôt à l'aise, tu as tendance à le faire naturellement, tu peux sourire, etc. sans même forcément t'en rendre compte. Et tu sais que tu as de la chance, laisse-moi t'expliquer. Si le cerveau te dit aujourd'hui que tu n'oses pas inviter à danser, tout ton corps va se montrer fermé. Là, on est d'accord ? Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Si tu ouvres ton corps, ton cerveau va mettre en marche le processus inverse. Voilà la technique pour inviter à danser. Fais le premier pas pour te montrer ouvert avec ton corps et ton cerveau va faire le reste. Tu as déjà remarqué sûrement des soirées où tu étais fatigué, tu ne voulais pas trop danser, tu voulais plutôt rentrer chez toi et te reposer. Mais dès que tu arrives dans la soirée salsa, ton corps se revigure d'énergie et tu te mets à danser deux fois plus belle. Et bien là, c'est pareil. Il faut démarrer la machine. Tu commences avec un sourire, un geste simple, en dansant de ton côté sans forcément mettre à deux et tu vas donner tous les signes à ton cerveau que tu veux danser ce soir. Et après ça, il n'y a plus qu'à inviter et tu ne pourras plus décrocher ton sourire de la soirée. Et si tu veux plus d'astuces comme ceci, tous les jours, j'envoie une leçon par mail pour que tu puisses t'améliorer à danser la salsa et pouvoir t'amuser en soirée. Le lien est juste en dessous, je te laisse regarder. Et puis on se dit à très bientôt. Ciao !